Musique Femme de fatigue Pour l'impostérité La belle maladie Je voudrais l'oublier Comment abandonner Avec certitude Se bénir Se quitter Je peux encore crever L'avenir c'était Car quoi? Les Deux Luxes The Brooks Gris Jesse McCormack Le Éclat France Population 2 Petite Amie Et plus Du 30 août au 1er septembre À Saint-Adolphe-Dalward Pour la quatrième édition Du Festival Focus Une navette est gratuite Au départ de Montréal C'est ta dernière chance De profiter de l'été Saisis-la Et achète tes billets Sur focusfest.ca Salut, c'est Alex Berger Vous écoutez Choc Et puis J'aime quasiment ça C'est parfait ça je pense Yeah, ok C'est le début De la troisième demi Podcast soccer ludique Sur les ondes de choc.ca Voici la troisième demi Ok, le livre s'est ouvert On est là C'est la troisième demi On m'entend dessus On est en pleine Reconstitution Comme vous savez C'est bon là? C'est bon C'est bon Tout est sous contrôle Mesdames et messieurs On est là Ici présents Bienvenue à la troisième demi Désolé pour la petite interruption C'est la 103ème épisode Parce que oui Il y a 101 Dalmatiens Mais là on en rajoute deux autres Parce qu'on est obligé Ici votre animateur Je le sais Je ne suis pas Mathieu Malheureusement Mais Mais t'es beau Ouais ça c'est vrai Merci beaucoup Même ma mère me dit Que je suis pas mal beau Fait que je l'apprécie beaucoup Je te le souhaite Pour vrai Bien écoute Bonjour à tous et à tous Ici votre animateur Pour aujourd'hui Richard Lwemba Ou communément appelé Richard RDS Comment vous allez messieurs? Ça va Ça va On a-tu des noms Tu nous présentes? Ouais mais laisse-moi aller Laisse-moi arriver J'arrive à bord J'arrive à bord Mais attends Je pense que c'est les headphones Est-ce que je t'avais parlé À gauche? Je ne sais pas si je ne m'entends pas Moi je t'entends très bien Pierre Ah ben super La base correct Je n'ai pas besoin De m'entendre parler Sinon à ma gauche En fait à ma gauche Mais en fait au centre De ma vue J'ai le deuxième homme Le deuxième homme Le plus beau au Québec Venant de Terrebonne J'ai nommé Mathieu Dastou Comment ça va Mathieu? La Plaine La Plaine Faut le nommer La Plaine Moi c'est la même affaire La Plaine, Terrebonne La Rive-Nord Pour moi c'est un seul Un petit territoire Toi Né à Longueuil Ça va bien? Ça c'est différent Attention Bon ben regarde Ah ok Ça c'est différent Là c'est différent Ouais c'est différent On va mettre les guéguerres De banlieue Il n'y a pas de transport En commun nulle part De ce que vous parlez Ouais c'est vrai Non c'est faux Il y a le REM Mais à Brossard Brossard Yeah Et à ma droite En fait à ma gauche En fait J'ai le troisième Plus bel homme du Québec Venant aussi de La Plaine Correct J'ai nommé Pierre Dastou Ben oui Salut tout le monde Comment ça va? Ben ça va bien Ça va pas pire Tant mieux Ouais c'est ça Ben le monde a sûrement remarqué Le maths il court partout Parce qu'on est en reconstruction Ouais ouais Rebuilding Comme le CF Montréal Peut-être Ouais c'est ça Je pensais Je pensais m'enlever de la job J'étais encore plus brûlé Mais non mais non C'est temporaire Avez-vous des shout-out Des commandites À me faire Oui Moi j'ai de quatre choses Assez-tu quatre choses toi Pierre? Euh non Pas vraiment J'avoue que J'avoue que non Moi j'allais y aller J'aimerais faire un shout-out À notre gérant David Paquin Le gars avec la chemise Jusqu'au nombril Le chag Puis les bagues Nous appellent ses poulains Ouais Shout-out à notre gérant David Paquin Non mais on peut peut-être Mettre le monde au contexte David il fait les Directeur de la programmation Je m'abuse Ici à Choc Exact Effectivement Il nous prend pas mal Sur son aile L'autre fois Il a même mis un chandail De l'équipe espagnole Pour nous encourager Pour la centième Ouais C'est cute On apprécie ça Quel homme hein On l'aime Moi j'ai un shout-out À faire C'est la vie de Québec Parce que Ouais Il y a un club CPL Non 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 parce que Je suis allé à Beauport La fin de semaine dernière Avec mes amis Pour voir le Festival de la Cigale Honnêtement J'ai vraiment adoré Étonnamment Parce que c'était pas mon style de musique Mais j'ai su apprécier Chaque artiste Qui était présent Et présente Puis honnêtement Si j'ai un festival À vous recommander Ce serait le Festival de la Cigale Honnêtement Gros shout-out Puis en même temps Ça avait eu la peine Je suis allé dans une fromagerie Par après Quand je suis revenu de Montréal C'est cool Excellent Je connais pas ça Ce festival-là C'est quoi C'est quel genre de musique C'est Je sais pas si tu connais Chad Faker C'est un peu du folk Ouais ouais Il y avait Fouki aussi Fouki ça a brassé C'est très folk Fouki c'est folk Non Très folk Non non Mais honnêtement C'était vraiment bon Honnêtement Même moi J'étais plutôt surpris Puis il y avait une bonne vibe Puis honnêtement C'était proche C'était proche de la plage Fait que tu pouvais non seulement Te baigner Te dorer la couenne Puis être bien chaud C'est bien Ouais La base l'été quoi Ben ouais en effet Mais écoute T'en avais qui était en pantalon Je savais un manche longue Alors qu'il faisait genre 25 degrés Des braves En tout cas Est-ce qu'on part sur les chapeaux de roue messieurs Avec des nouvelles brèves Mais comment qu'on partira autrement À la troisième demi Let's go Ben écoute En premier j'aurais Une petite nouvelle En fait c'est sur Marco Reus Qui vient tout récemment De signer avec le LA Galaxy Grosse Grosse prise Ouais vraiment Contrairement à nous au CF Montréal LA Galaxy dépense des sous Malheureusement C'est facile à payer le CF Montréal Mais bon Ben c'est un investissement Mettons Tu sais Pour mettre Parce que Là ils viennent d'avoir Marco Reus Ils vont lui donner un beau 2 millions Je sais pas trop loin Il va gagner C'est beau Mais comme après ça Il y a plus rien pour Marco Reus Tu sais Mais mettons un Caden Clark Il y a probablement quelque chose À 21 ans J'y souhaite Caden Joe Ben j'y souhaite aussi Après le CF Montréal Pour le bon Caden Clark Mais oui Il y a un certain facteur Wow À tout ça Mais comme Tu sais le bon Caden Le bon On va en parler plus tard Mais Jack Ali Marshall Rudy Lui aussi Tu sais Ça peut prendre un 1-2 millions Puis des beaux petits transferts À la Lister Johnson Qui Tu sais C'est pas C'est pas négatif Puis ça met notre nom sur la map Non en effet Justement avec Marshall Rudy Qui a fait pas mal d'essais en Europe Je pense que les fans de Toronto Ils vont pouvoir en mordre les doigts Ah Oui Et si par la bande On peut faire perdre des doigts Des fans de Toronto Parce qu'ils sont morts On va le faire On va le faire Avec grand plaisir Pour revenir sur Marco Reus Tu sais Tout est une question d'équilibre Tu sais Marco Reus On sait Il est en fin de carrière Mais tu sais Il était en Ligue des champions Il n'y a pas plus tard Qu'un mois Deux mois Il est en finale C'est ça Il est en finale Fait que C'est une question d'équilibre Parce que là Ils mettent de l'argent Sur un vétéran comme ça Mais aussi Ils ont mis un tas d'argent Sur la jeunesse Je pense à Ricky Pouche Qui est quand même Assez jeune Pour une ligue de retirement C'est ce que j'allais dire Pour une vedette de la MLS Il est relativement jeune Donc c'est une question d'équilibre Puis je pense que Ça va être très fort Dans le milieu de terrain À LA Et dans ce cas-ci Je sais qu'on parle beaucoup De LA Galaxy Mais contrairement À d'autres clubs Il y a aussi Chicago Qui va très très mal En ce moment même C'est très très mal Dans le sens où Chicago A perdu ses services Avec Shedang Shaqiri Qui n'est plus là Malheureusement Il est parti Il a rompu son contrat Fait que Dommage pour lui Mais en même temps Chicago Ben c'est pas mon problème Malheureusement C'est qu'un paquet de troubles Ce club-là Non mais aussi J'ai déjà regardé Un documentaire Fait par un fan Sur Youtube J'ai essayé de le retrouver Mais c'est vraiment comme Chicago Fire 20 years of like Désolation Puis c'est que Tout le temps De dire Hey on a signé On a investi 10 millions Le gars il a compté Un but deux passes En 47 games C'est tout le temps Des gens Ah oui Ah non C'est pas ça Bastien Schwansteiger C'est un de leurs meilleurs Si c'est pas le meilleur C'est un de leurs meilleurs Dépé C'est leur seul Bon en fait Je pense Sinon c'est tout le temps On a pensé à ça On va mettre 3 millions Sur un goal Puis ben non 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 Tu fais pas ça Est-ce que tu pars de Saint-Louis En disant que tu mets Autant d'argent Sur un goalkeeper Non je parlais de la MLS En 2007 Ne met pas 3 millions Sur un gardien de but Comme l'a fait Genre Philly En 2014 Avec Rice Emboli Comme tu mets Je pense que c'était plus Un 1,5 million Mais c'était C'était un énorme investissement C'est pas pour rien Qu'on dit Designated players Pas goalkeepers And players Ah ben là Ben non non Mais c'est comme Si tu signes Un gardien désigné Comme Signe Emmanuel Neuer Signe le plus grand De tous les temps Signe whatever Mais comme C'est pas vrai Ben non mais Si t'es rendu là Je sais pas On a des gars Grimfield Park Qui peuvent faire la job On le sait Il y en a deux dans la ligue Oui j'entends ça J'entends ça Pis ils sont tous Pas à Montréal Non 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 Ben c'est Roy C'est Roy Ben je parlais Ben tu rires Moi aussi j'ai un Grimfield Park Fait que Ben non Non je parlais de Voyons j'ai Colin j'ai un blanc C'est son James Repo Repo On va tous les nommer Ben oui c'est ça Pis justement En parlant du CF Montréal Pis en parlant un peu plus De notre belle province Le Québec Ben Juan Que j'ai croisé à Québec Soudainement Oui trois jours avant Ouais en effet Y avait-tu un transfert À l'aéroport Non il était Il était sur Il se faisait faire faire en caricature Pis c'est pas une joke C'est pas une joke Je sais que c'est un running gag Entre toi pis moi C'est-à-dire se faire faire en caricature À la gang Mais il s'est fait faire en caricature À la gang Sa femme pis son enfant Ben oui Pis j'ai justement vu sa femme Et son enfant Proche du Parlement national À Québec Une belle visite Ben oui Justement en parlant de Juan Il s'en va du côté du UFC Dallas Pour 50 000 de gamme Plus un autre bonus de 50 000 Je m'abuse Exactement Bon cher Mathieu Fait que déjà Juan C'était quand même aussi prévu Qu'il s'en allait Parce qu'avec l'arrivée De Jocko Marshall Rudy Ça faisait en sorte Qu'il devait perdre sa place Pis je pense qu'on avait garanti Un certain temps de jeu Pour Marshall Rudy Fait que forcément Avec un jeune joueur de son calibre Forcément il va avoir du temps de jeu Pour essayer de potentiellement aller en Europe Tu sais pis aussi avec David Bougaille Je sais toujours vraiment qu'on dit Bougaille Bougaille Comme Pierre Boudaille Tom Pierce Raymond Edwards Je sais que les côtés Peuvent s'alterner Une fois de temps en temps Quand il y a des situations spécières Ben ça fait beaucoup de personnes Dans les corridors Ouais mais en même temps Je me dis Ça c'est une bonne chose D'avoir autant de bonnes qualités Dans un seul poste Parce que c'est de la bonne compétition Pis par après C'est le meilleur qui gagne Oui pis on se ramassera pas Avec Rudy Camacho Center mid Non c'est ça exact On veut pas des bras cassés Comme Jorge Corales On se rappelle Il me suit encore sur Instagram Ouais on le sait J'ai checké Moi je veux le savoir Quand il me voit en show Jockey Genre il se pose des questions Sur ce jockey Oh là là On le salue Si il nous écoute J'en doute J'en doute C'est pas grave C'est pas grave Keep believing Peut-être qu'il décroche pas de son ex C'est vrai Tu es son ex Non mais Montréal Ah ouais C'est chapeau de fait Mets-le Mathieu J'ai sorti avec Jorge Corales Scoop 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 Mais pour Pour revenir sur Juan Tu sais Je sais qu'il commençait à être Comme un peu un fan favorite Parce que Tu sais sa rapidité Et tout ça Puis aussi Son côté offensif Il était quand même sexy Mais Tu sais Il faut faire attention Dans le sens Tu sais Je vois beaucoup de monde Qui s'enflamme En disant Ah c'est ça On ne garde jamais Nos bons joueurs Non mais Le monde ne réalise pas Qu'en ce moment Il ne peut pas avoir Genre On est maxed out Ben non justement On ne peut jamais être maxed out Parce qu'on est dernier dans la ligue Fait que Si tu vas chercher quelqu'un Mais c'est sûr Il faut quelqu'un Je parlais côté On a 19 spots Oui oui c'est ça Mais ce que je veux dire C'est que là On va chercher Marshall Rudy Tu sais Il est clairement Comme supérieur à Juan Du moins à long terme Donne-y 3 semaines C'est ça Du moins à long terme Fait que Tu sais C'est sûr que Juan Allait partir Rendu là Après ça Est-ce que ça cache quelque chose Du genre Ils ne sont pas capables De renégocier des contrats Sûrement Ça c'est une autre affaire Mais ils ont décidé De faire un échange Fait que moi Je ne m'enflamme pas trop Sur le départ de Juan Puis il faut arrêter De dire justement Qu'à Montréal Il n'y a pas de place Pour amener des nouveaux joueurs On est dernier Fait que Il faut qu'on change quelque chose Fait qu'on peut faire des changements Aussi ça me fait rire Le monde fait comme Bon vente de feu C'est comme les expos Ouais Puis c'est comme On ne vient pas de vendre Coca-Cola Pour une machine à liqueur Puis tu sais Le Juan aussi Son contrat finissait Fin de la saison C'est comme vente de feu Qu'est-ce que tu chasses Vente de feu On vient de signer 5 gars C'est ça On vient de signer On a 20 spots seniors Dans l'équipe Je suis au courant Puis honnêtement Je pense que c'est mieux De ne pas trop acheter Trop de joueurs Parce que si tu as comme Trop de joueurs dans ton roster Clément il y a une congestion Puis honnêtement Ça ne sert à rien Tu ne les feras pas jouer Puis par après Puis il y a du monde malheureux Puis ils rient d'azou Puis ils jouent à Montréal Exactement C'est ça Surtout que le projet de Montréal C'est de développer des jeunes Il faut leur laisser de la place Fait que Aussi bien Juste les entourer Le mieux possible Puis voilà Fait que Mais ce n'est pas ça du tout Je ne pense pas que c'est ça Non Puis c'est ça Moi je l'aimais bien Rouen Je suis triste de le voir partir Mais Oui Dites-vous Que c'est un mal pour un bien Exactement Si on peut avoir mieux Avec Jocky ou Marshall Rudy Clément moi Je m'en fous de Rouen Ben à long terme C'est évident Qu'on va avoir mieux Je pense que oui Puis aussi Ça je rentre dans De la psychologie à du Seine Il a l'air d'un petit baveu Puis on dirait Qu'il veut faire mal À son ex Qui est à Toronto Fait que Il a l'air d'un petit baveu C'est vrai On n'est pas sponsorisé Par cette quote Il a l'air d'un petit baveu Puis je parlais De juste de comme J'ai dit ex Mais ça pourrait être Une ancienne job Ou une école Non j'avais compris Tu as dit vraiment Ah oui vous voulez pas de moi ici Vous allez voir Qu'est-ce que je vais faire ici C'est vrai qu'il y a un peu L'attitude d'un joueur de foot Oui Oui Je suis pas fou J'en ai côtoyé plein Des gars comme ça Puis honnêtement Ils me font chier Oui T'en as côtoyé plein Et leur carrière ont pris fin Il y avait eu des carrières À Ronaldo Mais les genoux Les ligaments croisés Tu connais Oui Voilà Puis justement En parlant du Cef Montréal On va parler de manière Un peu plus négative Mathieu Choignard Qui a été approché Grâce au fer De Zurich Exactement Un club qui est dirigé Par un ancien club Un ancien coach du Cef Montréal Est-ce que vous savez c'est qui? Ah oui je sais Ça bouille à l'intérieur de moi Ça va exploser Comme un volcan suisse Eh oui Pour ceux qui ne savent pas C'est Marco Chalibum Qui est à la barre de cette équipe Ça serait intéressant De voir Mathieu Choignard Arriver avec un coach Non seulement côtoyé des Québécois Mais pas beaucoup Mais qui arrive Dans une nouvelle ligue Un nouveau environnement Donc peut-être propice pour lui Mais c'est pas encore officiel Surtout qu'on a eu Des petites nouvelles De Tom Bogart Et de Tony Marinaro Mathieu Choignard A refusé une extension de contrat Avec le Cef Montréal Une valeur de 600 000 $ Américain Et il n'était pas présent À l'entraînement aussi ce matin Et hier aussi Parce que j'ai l'impression Que l'offre Que Mathieu Choignard Refusait à 600 000 C'était genre La 14e offre Qu'il lui faisait Si ça aurait été la 3e On n'en parlerait pas Voilà Puis moi ce qui me fait chier C'est qu'on le sait très bien Qu'il a fallu que Choignard Se batte pour recevoir ce stuff-là Puis là il est amoché Puis ça ne l'étende pas Pourquoi on ne donne pas ce stuff-là En partant à ce gars-là À long terme Puis parce que Choignard Il est censé passer 10 ans à Montréal Un peu comme Samuel Piatt Exactement C'est le prochain qui habitait C'est ça Exactement Moi ça me fait vraiment chier Que Choignard parte Parce que c'est de la mauvaise gestion Puis aussi je trouve ça drôle L'allusion avec Piatt Faitons Piatt Selon toi il gagne combien ? Il gagne 425 000 434 000 en ce moment Fait que 600 000 Après il dit 700 000 Parce que For fuck's sake On paye 750 000 L'assille de la Pailanen Le gars est tout le temps blessé C'est rendu n'importe quoi On paye 750 000 L'assille de la Pailanen On paye 1.8 million Non mais Paye Choignard Tu ne payes plus Wanyama L'année prochaine On s'en fout Gérer mieux Fait que là c'est ça Ce dossier-là a été mal géré Est-ce que c'est dû Au départ d'Olivier Renard Puis que là il y avait comme Ou c'est Olivier Renard Qui est entêté au début De vouloir faire du moneyball Ben peut-être Puis là l'offre de 650 000 C'est Corey Wary Corey Wray Corey Wray Excusez Je suis dyslexique Même dans ma gueule Ben moi je suis Ouais Qui a décidé de comme Ben pourrais Tu fais autant partie Du cadre que tout le monde Non clairement Déjà le fait de faire Deux matchs des étoiles Back to back Ça rendit beaucoup Sur la personne Puis sur le caractère Puis même des fois Même si Mathieu Schoignard Connait pas des prestations Au-delà de son talent Ouais pour de vrai C'est des de gars Tu peux pas te fier Sur Mathieu Schoignard Quand tu regardes Ses prestations sur le terrain C'est le gars qui va défendre Le maillot Qui va défendre le club À bon escient Prêt à se battre À argumenter avec les joueurs Même l'arbitre Même à se battre Moi c'est le genre de joueur Que je vais avoir dans mon équipe Forcément si on arrive pas À signer un joueur comme ça Ce que ça en va comme message C'est que le club Est pas prêt à investir Sur des joueurs Qui ont du caractère Puis honnêtement Avec la perte De l'engouement Envers les fans Avec les départs Les blessures La tourmente autour De Laurent Courtois Qu'on va en parler Quelques instants Avec Joseph Martinez Clairement ça donne pas envie De rester avec le 7 Montréal Ah ouais non c'est ça Dans sa tête La maison brûle Puis tu sais Si on regarde ça froidement Est-ce qu'il y a tort Non Peut-être pas Pas le choix Tu avais raison Fait que ouais voilà Puis tu sais Je veux dire encore là Vous le savez les gars Je suis pas du genre à paniquer Je pense pas que la maison brûle Tant que ça J'aime ton optimisme Pierre Oui mais t'as toujours T'es l'optimiste Moi je disais Il y a une tempête T'étais comme Non c'est chill Je suis en chaloupe Puis j'étais comme Tension Non mais C'est là Ce que je veux dire Par là C'est qu'il y a Il y a La maison La maison Mathieu Choignard brûle Mais selon moi La maison du CF Montréal C'est pas encore À ce niveau là Mais C'est un méchant gros morceau Qu'on va perdre Qu'est-ce que vous pensez De ça Choignard en Suisse Pensez-vous Qu'il va avoir sa place Pensez-vous que c'est Un bon move pour lui Honnêtement Comme Zachary Bruggeard A déjà joué en Suisse Je me dis que Il est pas encore là Autriche Ah ok Ouais en Autriche Fait que Je pense que Choignard S'il arrive à performer Avec un club Qui est quand même Pas mauvais là Grâce au faire C'est quand même un club Qui peut aller en conférence ligue Historiquement oui Mais cette année Je t'annonce que Oups Ça va mal Il y a 12 équipes Dans la première division suisse Je te laisse deviner Son combien tiens Douzième Parfait merci Ben écoute ça C'est à cause du volcan suisse Il y a pas pogné Historiquement Ben là j'imagine Que la saison est plutôt jeune Non ben ça vient juste En fait la Liga commence aujourd'hui En Espagne Mais clairement ça commence Ils ont zéro victoire Une nul Trois les faits Ouais bon C'est sûr C'est encore le temps de changer Puis justement S'ils font des moves Ça veut dire qu'ils veulent Ouais je sais Mais tu sais Ils ont peut-être pas eu Des bons adversaires Pour raconter ça En même temps pour eux Est-ce que c'est Choignard Qui va faire changer ça Non clairement pas Peut-être pas Ils vont avoir besoin D'un temps d'adaptation Ça c'est sûr Puis en parlant De temps d'adaptation Je sais que Moïse Bambito En fait on le sait tous C'est officiel Ils s'en veulent du côté De l'OGC Nice Après plusieurs pourparlers Avec Lille Nice Et même Salzbourg En Autriche J'aurais aimé ça le voir En Autriche malheureusement Mais ce sera du côté De l'OGC Nice Qui ira Faire ses bagages Honnêtement C'est un bon transfert pour lui Bien sûr Avec un bon Exposé avec la Ligue 1 Déjà le fait que la Ligue 1 C'est comme la Ligue des talents Dans le sens où Il y a plusieurs jeunes talents Qui poussent Mais qui arrivent à Des talents J'ai compris des talents Ah ben c'est aussi des talents Pour ça comme tu veux Mais c'est aussi une Ligue Remplie de talents Avec Mbappé par exemple Kamavinga et autres Mais si Moïse arrive A bien performer Parce que Moïse honnêtement C'est quelqu'un qui est raw Il manque encore un peu de Il n'est pas encore exé Fait que forcément S'il arrive à jouer Dans un bon club Comme l'OGC Nice Qui est en Europa League Ou en Conférence League Gagner du temps de jeu Puis essayer de s'acclimater Au niveau professionnel Le plus haut niveau professionnel Au foot Pour moi c'est parfait Puis c'est gagnant Non seulement pour lui Ils font-tu la conférence Quelque chose cette année Oui ils font soit l'Europa League Ou la Conférence League Ah ben ça c'est bon Ça fait que ça c'est bon pour lui Puis aussi juste Pour finir sur Chouaniard Vas-y S'il se joint à Zurich Ça va être le joueur Avec la plus grande valeur marchande Sur Transformarket En plus Eh ben S'il arrive à être transféré De Zurich Pour aller dans un autre Gros club Comme en Suisse Comme l'FC Basel Si ça peut lui donner De la visualité sure Mais oui Ça serait sur papier Le meilleur joueur de l'équipe Entendez les guillemets J'imagine que c'est son plan Lui On dirait que je suis pas convaincu Moi Chouaniard en Europe Surtout pour un million Moi ça me fait chier D'abandonner ce projet là Pour un million Tu le vendrais à combien ? Ben je sais pas Un 4-5 là So far Honnêtement Il mérite pas ça Non so far Il mérite pas ça Mais c'est comme en bas de 2.5 On dirait que je suis pas satisfait Moi j'aurais mis 3 millions 3.5 max Mais sans plus Parce que les performances Qu'ils me donnent C'est pas suffisant Mais aussi tu sais Il y a pas de contrat à fin Fait qu'on a pas le leverage De négociation Ni Ouais Pis en plus il veut pas signer ici Fait que c'est vraiment l'acheteur Qui a le gros bout du bâton Parce que les autres ils vont dire Ben on va attendre 6 mois Ben on va aller le chercher En transfert gratuit Fait que prends le million Pis Donne-le à Bionion Pis ça c'est de valeur C'est ça T'es pas censé le laisser aller Au racarabé T'sais t'es censé Ce gars là il est censé De ton front vitrine Comme le nouveau iPhone Il est censé être signé Pour 750 000 Pour 7 ans Genre À l'heure où on se parle Mais c'est pas ça Écoute 5 ans avec 2 années d'options On a dit go On parle de Bjorn Jonsson Qui a été joueur désigné Justement Je sais pas si vous avez vu Mais en fait je sais que Mathieu Il y a une petite chronique Concernant les joueurs désignés Mais juste avant Qu'on embarque là-dessus Je sais pas si vous avez vu L'interaction qu'il y a eu Avec Vincent Compagnie Pis un joueur de Burnley C'est une vidéo qui est passée Récemment sur les réseaux sociaux Comme quoi Compagnie commençait À engueuler son joueur C'est-tu vrai? Ouais Comme vraiment intense C'est dans le temps Où il était coach à Burnley Pis c'est même un documentaire Qui va diffuser sur Prime Amazon Donc allez voir ça C'est sûr que je vais regarder ça Pis ils ont commencé À engueuler son joueur Qui s'appelle Johan Borg Johansson Qui est un Islandais Pis il commence à traiter Le nom Ah you, you fucking prick Don't play me like that Whatever Non c'est intense C'est vraiment intense Pis je me suis dit Pourquoi pas faire un petit jeu Là-dessus Sur les Angry Coach En Europe Fait que j'ai sorti Une bonne liste J'ai pris comme 3-4 noms De coach Qui était pas mal agressif Pis assez intense Donc ça va comme suit J'ai justement Avec Vincent Compagnie Qui était le coach À Burnley Qui était pas mal plus agressif Même dans son temps en Belgique Qui est rendu au Bayern de Munich Exactement Ça va être bon à voir S'il arrive à pogner les nerfs Devant Joshua Kimmich Thomas Moulin Soit dit en passant Un des plus gros upgrades De même Je pense que c'est son agent Burnley à Bayern Pis t'sais T'as des Pochettinos Qui ont coaché Les Américains Dans les plus grands clubs Pis là S'en va coacher Je sais pas à quel point Il sait dans quoi La vie est injuste Le bon Mauricio Il a vu le contrat 3 millions Pis il a fait C'est la vie Pis justement Ben sans compagnie Ça faisait justement Parti des coachs agressifs Mais j'en ai un En fait j'en ai pas mal Qui sont à la fois agressifs Pis aussi des thugs Des thugs Des thugs Ouais des bandits Des gars avec des chaînes Ouais des bandits Donc j'ai mori sur sa rue Je sais pas si vous le connaissez Ça c'est le gars qui chain smoke Ouais sur les lignes de touche Il fume des tops Il y a sa zone pour fumer Sa zone fumeur Le pied carré fumeur Ouais Pis quand il est pas content Il est pas content Je te le dis J'ai vu des vidéos de lui En étant pogné les nerfs C'est terrible Ça va fumer dans son coin Dans la pluie C'est pour ça que je fume Parce que t'sais Faut que je décomprends Je vais m'allumer une gazette Comme quoi ça aide De fumer des tops Avant des games Ou des pratiques Parlez-en à Gonzalo Higuain Bon C'est qui déjà Le gars de Montréal Qui fumait Voyons encore T'es un attaqué italien Paponi Oui Ou Mancusu Mancusu C'est Mancusu Ouais c'est Mancusu Mathéo Mancusu Qui avait le régime Jamie Vardy C'est excellent Le duo au dépanneur Une canette Avec une cigarette Taipée dessus C'est quoi le régime Jamie Vardy Vas-y donc Café Red Bull Après ça Il quitte l'entraînement Red Bull Gail Raid Entraînement Red Bull Café En même temps C'est la même chose Que nous autres Il y a un frijet de Red Bull En rentrant au studio Ouais mais ça c'est différent Ça c'est différent Une fois par semaine Pierre Ça c'est différent Ben oui C'est que le gars Je peux bien écrire Qui a les yeux gros Comme des deux piastres Le régime broguillard C'est du fromage C'est du fromage On salue sa mère D'ailleurs Il y a Génaro Gattuso Aussi Qui était un énergumène Dans les sidelines Il nous l'a montré En France Qu'est-ce que son tempérament N'avait pas Soit c'est en passant De la patience Il y a même une côte Qui est sortie Venant de sa belle bouche Suave Et elle dit Sometimes I play good Sometimes I may be shit Sometimes I may be good Sometimes I may be shit C'est un vrai mime ça Incroyable Et justement Pour terminer là-dessus J'ai Antonio Conte Je ne sais pas si vous vous rappelez L'interaction qu'il y a Avec Thomas Tourelle C'était dans le temps Où il jouait Qu'il coachait à Tottenham Puis Tourelle à Chelsea Puis à la fin du match Tourelle voulait serrer la main À Conte Ah oui Puis il l'a gardé Oui exact Puis là il a commis Une petite bousculade Puis là par après Ça a dégénéré Il est comme tiré C'est vraiment Tu serres la main Puis après ça C'est comme Non non je te garde Puis j'ai quelque chose À te dire Parce que je suis un psychopathe Non honnêtement C'était un moment magique Puis t'as pas parlé De Rosé Mourinho En fait je l'avais aussi Je voulais garder pour la fin Mais je me suis dit Qu'on va attaquer Ta chronique dans pas long Joachim Leu Ouais non lui C'est pour se décrotter de nez Puis se décrotter de nez Non ça c'est pas un voyou Ça c'est juste un crotté C'est le seul coach C'est le seul coach Qui avait un vrai maniement de balle Bon Mathieu Avais-tu eu une petite chronique À nous faire part Je sais pas si c'est chronique Ou plus genre Rappelons-nous de l'histoire Parce qu'on a vu Que Jalen Chakri S'est fait racheter Par le Fire de Chicago C'est-à-dire qu'en passant Il y avait une très bonne Première saison Avec je pense Une vingtaine de points En une trentaine de matchs Ce qui est tout à fait honorable Pour surtout Un temps d'adaptation En étant un DP De la nouvelle ligue Quand t'as joué Dans les plus grands championnats T'as joué Si je ne m'abuse Il a joué à Cleverpool Il a joué en Italie aussi Un petit peu Oui avec l'intermulant Puis il a joué à Stoke aussi C'est vrai Il a joué à Stoke Peut-être avec le robot péteur Oui Peter Crouch Et même le bad boy Marco Arnotovic Le Zlatan 2.0 Qui est d'ailleurs Censé venir Oui il y a une rumeur Il s'en vient Non mais ça c'est selon Fabricio Romano Here we go Here we go Mais bref C'est juste pour rappeler Hier j'ai vu Un de mes créateurs MLS préférés Ellie Lesser L'auteur de This Week Qui est une MLS Dire est-ce que Zerdan Chakri Est le pire d'épée De l'histoire de la MLS Moi j'aurais dit non Personnellement À 9 millions Non je pense pas Surtout si on remet Dans le contexte actuel Le 9 millions Pour nous Vis-à-vis le 3 millions Que disons Toronto a donné À Gilberto Pour qu'il fasse 5 vues en 2 ans Mettons Je sais pas pourquoi Je parle de Toronto Je sais pas Je pourrais aussi Parler de Toronto Avec un genre de De Goose Mais faites-en On parle de Toronto Raphaël Marquez Oui Red Bulls du New York Qui est un joueur Historique Mais comme À ce prix là Je sais pas Je sais pas Ben tu sais Il était rempli De potentiel et tout Petit Martinez Oui Qui a jamais rien fait En MLS Mais ils ont quand même Su Le vendre 18 millions En Arabie Saoudite Fait que Gros shout-out À eux autres Pour avoir déplacé ça Ezekiel Barco Même chose Rien fait en MLS Vendu quand même Une quinzaine de millions Là Ce sera pas long Faut que je check Parce que j'ai aussi Des pubs de cul Vous l'avez entendu Mesdames et messieurs Frank Lampard Pas rien fait Ici tout aussi Andrea Perrault En même temps Attention Il y a un contexte Frank Lampard C'était le début Du NYCFC Fait qu'il voulait Une vedette anglaise Pour venir vendre Des tickets Même chose à Miami Avec Rodolfo Pizarro Qui voulait un big blast Au début Mais que ça a pas vraiment Marché Mais aussi Moi je veux juste Ramener De comme Quoi ne pas faire Avec ton argent de DP Signer un gardien Roman Bourqui Euh Non tu supposes ça Non mais Bourqui Attention Bourqui ça ça va J'ai quand même été En nomination pour le gardien Non je sais Mais je dis ça comme ça Parce que tu disais Que dépenser autant d'argent Pour le gardien de but Je suis certain qu'il y a pire Je suis certain qu'il y a pire Je n'en doute pas Sinon pour encore rire De Toronto Mista Deux buts en 16 games Deux ans Bye bye Ça c'est en espagnol Si je ne me trompe pas Oui Mais c'est ça Il y a aussi eu Philly avec Rice & Bully Je pense que j'en ai parlé tantôt Oui exact 3 millions C'est non C'est non Surtout en 2014 3 millions Qui était le salaire De Nacho Piatti Non mais ça par contre S'il y a autant eu d'argent Pour ce gars là C'est parce qu'il a tellement Bien fait avec la gérée Avec la coupe du monde De 2014 au Brésil Ils avaient éliminé Des grosses nations Puis là par après Ça a été une fin tragique Pour eux Mais clairement Sa prestation En coupe du monde Ça a clairement aidé Son transfert avec Philly Oui mais c'est ça Quand on parle de fluff En DP C'est souvent ça Il paye pour Ce que le joueur a fait Avant de signer Exact C'est ça l'affaire Bref Je sais pas si je peux Affirmer avec cette attitude Qu'il est le pire Je peux probablement Affirmer qu'il est dans Le top 5 C'est pas mal Parce que c'est ça Quand tu mets autant d'argent Tu es un gardien Il va pas Il va pas arrêter Plus de ballons Tant que ça Parce que tu sais Ils ont quand même Pas gagné la coupe No matter what Les deux équipes Tu sais Rice and Bully À Philly Puis il y en avait un aussi Avec les Red Bulls Mais là je le trouve pas À travers les publicités Un peu gris Que le site internet Me propose J'aurais dû Mieux faire mes recherches Mais bref À 9 millions 9 millions 9 millions c'est énorme On parle de Wanyama Qui fait une game sur trois En 1.8 Comme si c'était le pire De tous les temps Attends Qui se trouna Il a pas été DP pour nous Ben il a été DP non Il a été DP là-bas je pense Mais pas pour nous Non pour nous je crois Es-tu sûr ? Je pense que oui Moi il a été DP pour le CF Montréal L'impact dans le temps Ça se peut Dans le sens qu'on avait Rien comme DP À part Wanyama Et Tyder Ouais c'est ça Exact Faudrait vérifier Mais je suis sûr Que Kiki Struna Faisait partie des DP De l'impact de Montréal Dans le temps Je pense que c'était en 2016 Non Si je viens de regarder C'est un joueur International senior Donc il n'y a rien Sur ça Parce qu'il vient De Houston Si je ne me trompe pas Ouais On l'avait échangé Contre un certain Maxi Ourodi Le joueur favori De mon frère Que l'on salue d'ailleurs Qui nous écoute Ouais Non mais ça dit rien Sur le DP Peut-être qu'il y avait Un gros salaire Mais je ne crois pas Qu'il était de DP Peut-être qu'il était Jouantan Ça se pourrait Sinon pour Montréal C'est qui le pire DP Qu'on a eu C'est pas mal unanime Sinon côté de DP On n'a quand même Pas été si mauvais que ça Non parce qu'on n'en signe pas tant Ben non C'est vrai Mais si on pense C'est quoi C'est Divayo Bernandello Piatti Drogba Après ça On a eu Est-ce que Tadar L'était Oui Tadar Tadar L'a été un bout Blerim Jemaili T'es un DP aussi Blerim Jemaili Jemaili c'est peut-être le pire Ah tu penses toi Ouais Mais Jemaili Il est juste pas fait Bien ici Mais comme On n'a pas Tu sais il est en prêt Fait qu'on n'a pas perdu Vraiment d'argent avec lui Moi je suis plutôt mitigé Par rapport à Jemaili Dans le sens qu'il pouvait faire Des bonnes prestations Mais par après On ne le voyait pas de la game Pas du tout Bjorn a-t-il été Non Bjorn était joueur tam Joueur tam Si je ne me trouve pas Joueur tam Et c'est une amène À Victor Wanyama Justement en parlant De DP Qui était un petit peu Névragique du côté du CF Montréal Moi j'ai fait une liste De DP Qui sont des voyous Des scélérats T'es bandit Est-ce que j'en ai nommé ? Non Oh Vas-y je t'écoute Non 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 J'ai vraiment ri Quand j'ai fait ma liste Je me trouvais vraiment drôle En premier Je pense que tout le monde Le connait Aaron Bupenza Ben oui Le monsieur qui se bat Comme des boxeurs À sortie des balles Exactement Il s'est fait péter Une mâchoire en plus Fait que forcément Karma is a bitch Fait que tant pis pour lui L'autre joueur C'est Taxi Funta Je ne sais pas Si vous vous rappelez de lui Ben oui Le raciste Ça mérite Ça mérite d'être clair Un petit shout out Je sais qu'il ne nous écoute pas Parce qu'il ne parle pas français Mais mon bon chum Ben De DC United C'est vrai Il s'en a un Ben Il m'en avait parlé beaucoup De Taxi Funta Je me rappelle de lui Il nous avait offert Une caisse de Bud Light Budweiser Exactement Budweiser Il avait amené une 24 Pis le match commençait Dans une demi-heure Il voulait qu'on finisse ça Avant qu'on arrive au stade J'étais en mode Vive le Québec Après 4 bières Très vive le Québec C'est le seul moyen légal De rentrer de la bière au stade C'est que tu as beau Dans le parking Je t'avoue J'ai Christian Pavone Je ne sais pas si vous vous rappelez Lui aussi Il jouait au LA Galaxy Un Argentin Oui exact Lui dans le fond C'est par rapport A des agressions sexuelles Qu'il y a eu en Argentine Pis il s'est jamais présenté En la cour Ah il fait partie Du 11 prison Ouais Du FC prison Du FC prison Ouais ça c'est pas mal Malheureux malheureusement La seule équipe Qui nous offre Des passes médias Ouais d'ailleurs C'est vrai Je vais toucher la caméra Mais le bon docteur Le bon docteur Foot Oui Avait soulevé le point Que j'avais effectivement Écorché Le CF Montréal La semaine passée Dans mon petit élan d'émotion Et je ne regrette rien No regrets Pis encore une fois Merci docteur Foot De nous écouter Gros shout out Ben moi c'est surtout Ce que je déploie Tant qu'à écorcher Moi écorcher Ce que je déploie C'est quand que j'envoie Un pdf Pis tu me le corriges Comme si c'était Un travaux de cégep Mais pas pour l'effort D'orthographe En disant Qu'est-ce que tu veux dire Avec ta mission J'étais comme Ça te tente pas de m'appeler On va en jaser Parle à de jaser Je parle de ton club Ouais Ça c'est un post-mortem Qu'on vient d'assister Mesdames et messieurs J'apprends ça Justement j'ai appliqué Tout ça Je l'ai renvoyé Ils m'ont encore renvoyé En même affaire De développer plus Pis j'étais comme Mais c'est ça le but D'un one-pager Que ça soit une page Bon Pis l'année d'après Ils m'ont juste pas répondu Ben regarde C'est ça On aura jamais De passe-média Tant pis pour eux Ils savent pas ce qu'il montre Ah J'ai Dante Van Deer Tout récemment Philly Non Red Bulls Red Bulls Lui aussi Qui est un peu Comme tactile Ouais Loki raciste Non il est raciste Il est raciste Quand t'as un incident raciste T'es raciste T'es raciste Ça se peut pas un incident raciste C'est pas genre Oh oh Cette soirée là J'ai pas vu le cycliste J'ai pas vu Oh là là J'en reculais Pis oh En tout cas Regarde C'est notre On reste ben deux blancs Mais c'est notre opinion Non vous avez droit Non mais C'est ce que je pense Je veux dire Moi je suis jamais raciste Par accident Je sais pas Je sais pas comment Eux ils font Non quand on est raciste C'est valant Non c'est pas ça Non mais honnêtement oui Non c'est un manque d'éducation 100% point Pis en parlant de Personne un peu plus Problématique Non 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 Problématique aussi Mais Douglas Costa Brésilien Ouais brésilien Lui dans le fond Il a pas payé sa caution Pour ses enfants Au Brésil Sa pension Ouais sa pension Il paye pas sa pension Ouais Pis là il devait aller en cours Mais il s'est jamais présenté Paye tes taxes Alors que pourtant C'était le genre Le plus Acclamé pays Du côté de la galaxie Dans son temps Fait que forcément C'est pas une excuse Que tu te pointes pas au Brésil Pis payer ta pension Pour ta femme Et tes enfants Qui sont On va dire En crise alimentaire Fait que non C'est malheureux Que veux-tu hein L'argent fait pas le bonheur Hein Le manque d'argent J'ai un peu Un peu des fois Quand t'es une mère monoparentale Pis tu veux payer tes billes T'as 4 jobs Tu vois pas tes enfants Pendant que ton ex Lui joue au soccer À L.A. Oui Pis il est sur Tinder Pis il grosse des filles Il joue au golf Salaud Ouf Bon On s'ouvre On s'ouvre une émission De ligne ouverte On va te régler ça Des problèmes de couple Si on revient un peu plus près De chez nous Du côté de Toronto La squadra italienne Ah oui Federico Benadeschi Ah oui Fumait une petite vape Sur le banc De Toronto Ouais Je sais pas si vous l'avez vu Mais ça fait Je pense la saison passée Ça d'ailleurs Moi je vais en parler Parce qu'on parle de Toronto Ouais vas-y Vous êtes tellement Homibulé Sur 3 Italiens À 9 millions chaque Que vous remarquez pas Que vous avez un jeune Jacket et Marshall Routy Que si vous prenez le temps De piocher un peu dessus Lui aussi c'est un petit diamant Parce que le nombre de joueurs Qui ont été formés à Toronto C'est assez déplorable Pis regarde où s'ils sont rendus aujourd'hui Jaden Nelson va éclater à un moment donné Shaffelberg Shaffelberg D'acheter des joueurs Des joueurs T'oublies ton académie Pis forcément Tu vois des talents éclorent À travers la ligue Même ailleurs en Europe Fait que forcément Moi je suis content Que des joueurs comme Nelson Ou même Shaffelberg Arrivent à exprimer leurs talents Loin de leur famille Mais en même temps Je suis content pour eux Forcément Pis c'est pas MLSC Qui vont me faire brailler Parce qu'ils perdent de l'argent Non Ils sont assez riches Pis c'est aussi des esticaves Wow C'est améré de clair C'est améré de clair Je sais pas si on l'a dit encore Non non Fuck Toronto Oui fuck Toronto Merci beaucoup Dis les dons Fuck Toronto Parfait Je veux juste qu'on soit La même longueur d'onde Tout le monde Une dernière fois Fuck Toronto Merci beaucoup Et juste pour terminer Sur ma petite liste exhaustive De racailles J'ai Alexander Cataille Je sais pas si vous vous rappelez Lui aussi Un autre joueur du LA Galaxy En fait c'est que des joueurs Du LA Galaxy C'est très problématique là-bas La vitamine D Ça va pas à tout le monde Non ça va pas bien du tout Mais lui par contre C'est pas lui Qui est fautif C'est sa femme Dans le sens où Elle a profondé Des insultes racistes À des personnes noires Pis justement Elle a eu des jugements Assez négatifs Sur le cas de George Floyd Oui Pis justement Ils ont résilié son contrat par après Ah oui ça c'était mauvais Comme commentaire Ouais Ah oui je me rappelle Je pense qu'on avait parlé À l'émission aussi Ça fait longtemps Mais on en a parlé C'est genre Semaine 18 du podcast Genre en mi-2020 Oh oui C'est assez malheureux Parce que quand tu regardes La prestation du joueur Il était pas si mauvais que ça Mais le fait que sa femme Ouvre sa bouche Pour profaner des insultes Comme ça C'est malheureux Jean-Claude Qui va pas recevoir ta pension Bah Non Ce sera pas long Selon Fabricio Romano On a appris que la femme De l'ex-nance paris Imaginez ça Here we go Here we go Ben voilà C'est ce qu'il m'est fait À ma petite liste Ici présent Je sais pas si vous avez écouté Un petit peu La Lix-Cup Rapidement Ouais ben écoute Le dernier match CF Montréal Ils ont perdu 2-0 À Philadelphie Ouais la prochaine ronde Moi j'ai écouté L'autre ronde un peu Surtout pour voir Tous les clubs mexicains Tomber un par un Ouais Je pense que Là c'est quoi Il reste 8 clubs Puis il en reste 6 américains 2 mexicains Ouais exact Exactement ça Ouais il reste Club América Et Mazatlan Donc au fond Mazatlan c'est un petit club au Mexique Mais un ancien joueur de la MLS Qui fait partie de cette équipe-là Qui est jouée avec Minnesota C'est Luis Amaria C'est un attaquant Il n'était pas mauvais Avec Minnesota Bref Ok ben ouais J'ai un peu suivi Les grandes lignes Surtout que C'est disponible Avec mon abonnement MLS Apple TV Ben oui Donc une fois de temps en temps Je pop out mon sell Pour écouter ça Puis Je suis surtout Surtout Mais C'est-tu positif Que je regarde des clubs En espérant qu'ils se fassent Crawling et une volée Non 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 Comme Toronto Puis Miami Ben écoute Moi je suis dente De voir Toronto Se faire laminer par Miami Moi ça me dérange vraiment pas Je suis vraiment down Non non mais les deux Ils ont perdu Fait que ça va Moi je suis là pour le crew Fait que dans le fond Juste pour faire un petit récapitulatif Des coeurs de finale Ce qui va nous opposer Ça va être Club America Contre les Rapids de Colorado Ensuite Seato contre le LFC Le crew contre le NYCFC Puis honnêtement Le NYCFC Ça a été vraiment proche Qui gagne face à Tigres C'est grâce à un jeu À la toute dernière minute Par Santiago Rodriguez Que moi personnellement Je voudrais à Montréal All day long Comme numéro 10 Sinon il y a un dernier match Qui oppose l'union de Philadelphie Face à Mazatlan Fait que c'est pas mal ça Qui va opposer les clubs en MLS Face au club de la Liga MX Puis justement On part pour parler là Mais est-ce que vous avez comme Une finale Avant l'heure De quel côté tout le monde est Je pense le crew Le crew est de l'autre côté Puis t'as le LFC Puis t'as comme le club américain T'as Colorado Puis t'as Seattle Hey let's go Crew contre club américain Ouais c'est dur de rayer Ces deux équipes là Quand même Dans le sens que Ça reçoit historiquement Ce que le club américain nous offre C'est ça Le crew Ils ont pas la même saison Que l'année passée Mais c'est quand même Les champions à titre Ouais puis Wilfried il est bien dans le bateau Ouais non ça va Le capitaine est très présent Puis il est à la barre Ouais c'est fini les rumeurs Avec l'équipe nationale américaine Ah non le gars C'est le prochain Jim Curtin de la Ligue Ah tu penses ça toi Moi je pense qu'il va aller en Europe Éventuellement Mais il va encore rester Un bon 4 ans Puis tout rafler Moi je lui donne 3 Je lui donne 2 ans max Puis il part Ah ouais hein Ouais 2 ans max Ben honnêtement ouais Je pense que la finale Que tout le monde veut voir C'est Columbus Club Américain Je pense que ce serait La meilleure finale pour le show Autant que je veux Que ce soit une finale Toute américaine Toute canadienne Ou américaine canadienne Autant que La Ligue Cup c'est ça Ben ouais C'est le Canada Etats-Unis Contre le Mexique Fait qu'autant bien avoir Ce duel là en finale Ouais Tu vois moi personnellement J'aimerais plus Aller vers une finale Intraligue Dans le sens où C'est le LAFC Contre le Club Columbus Je pensais que t'allais dire Metzalan Non 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 C'est quoi ce club là d'ailleurs Non mais j'aurais plus Sondance à avoir Une reprise de la finale L'année passée Le LAFC Contre le Crew Parce que ça donne Pas mal des bons matchs Final de la MLS Ouais exactement Puis justement Ça donne un bon calibre de jeu Puis tu vois vraiment Les bonnes équipes Pour bon moment Puis justement Giroud est là Puis il a joué hier Ouais c'est vrai Il a joué Ça fait que forcément Moi j'aimerais ça Revoir jouer dans Les bonnes conditions Face à une bonne équipe De la MLS Comme le Crew Qui peut même rivaliser Avec les clubs en Europe Honnêtement Par leur style de jeu Puis par rapport À leurs joueurs Qu'ils ont sur leur effectif Après si Si Attaud arrive à les battre Honnêtement Moi je serais vraiment Content pour eux Parce qu'eux ils partent de loin Puis après on verra Rendu là C'est la magie du foot Il y a quelques équipes Colorado aussi C'est quand même Une belle surprise De les voir là Quand même En huitième de finale C'est super Mais en même temps Ils ont fait leur devoir Zach Stéphane d'un but Mialovic Courte-Basset On le savait Avec les mots Qu'ils ont fait Avant la saison On savait que ça allait être Une pop-up saison au Colorado Fait que Je suis content De les voir là Ça va bien Puis justement Vu que le marché Des transferts est terminé Est-ce qu'on souhaite Une belle fin de saison Pour le CF Montréal Malgré On peut aussi dire Bye à Ariel Lasseter C'est 100 000 Plus un potentiel De 50 000 je crois Oui exact De gamme À Chicago Pour le bon Ariel Lasseter Donc ça laisse Deux spots De joueurs seniors libres Avec les départs De Juan Et Lasseter On a aussi Deux spots internationaux Et un spot 21-23 En tout cas Bref J'ai pas le temps De m'étaler là-dedans Puis d'être un gros Geek sale Mais bref On a jusqu'au 14 septembre Pour signer D'autres joueurs À condition Que ces joueurs-là N'aient aucun contrat Présentement avec une équipe Parfait Merci beaucoup Mathieu Merci à toi Rich Merci beaucoup Pierre Merci Rich Good job à l'animation Merci c'était pas facile On va se faire la rotation Pour les prochaines semaines Yes yes Sur ce Top 10 Yeah Ciao Ok Mets ça sur Q Mets ça sur Q Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy sur focusfest.ca Ici PCO Stalalalalalalalalalalala Vous écoutez Choc